ça a l'air puissant mais mais non promis il reste pas comme ça c'est juste pour te montrer c'est ça l'argonique ok filet martial ah ouais carrément alors moi ce que j'aime bien c'est celle d'appara c'est tellement joli pour ne jamais manquer les vidéos de raison abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier coucou les amis c'est raison raison le barbare à l'épée de légende magnifique plus le bouclier d'il ya rajata alors dans la vidéo précédente je t'avais montré comment avoir l'épée de légende avec trois coeurs uniquement c'était magnifique donc dès le début de jeu c'est vachement puissant ça fait un carnage dans cette vidéo je te montre encore une fois comment avoir l'épée de légende avec trois coeurs mais cette fois ci la méthode plus simple je vais supposer que les koroku c'est pas trop ton truc je peux comprendre t'inquiète un jeu compatis tu l'as peut-être déjà fait une fois mais refaire le chemin à cheval c'est un peu chaud prêt il y avait quand même l'astuce des flammes qui est bien guidé tout moi quand je l'ai fait avec la flamme donc si ça t'intéresse je te conseille l'autre vidéo j'ai juste suivi la flamme de ma torche je regardais pas les armes je regardais pas la forêt je regardais pas s'il y avait un korogu ou un cerf à côté de moi je regardais juste ma torche ou escape pointe et ça m'a amené directement chez les korogu ça c'était magnifique mais là je te propose la deuxième méthode avec la selle et le filet archéonique donc où est-ce que ça se trouve là je suis en mode normal comme ça je peux détailler exactement où c'est sur ma map parce qu'elle est complète ici ça va être plus simple pour toi alors on va commencer par la selle archéonique tu reconnais peut-être cet endroit ou peut-être pas t'inquiète c'est rien de méchant juste un une sorte de fait cheval qui peut ressusciter tes chevaux si jamais il meurt c'est la fontaine de marlon j'ai mis des curieux je te montre ce truc là j'aime quand tu le vois c'est vachement posant marlon carotte de vigueur oh non 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 what ok bon bah pense à ramener les carottes marlon sera plutôt content ou contente je dirais contente bref pour trouver marlon super facile tu as la tour du prélude tu descends un peu tu as le lac d'ilia tu descends un peu tu as le tour du lac c'est la même zone et un petit peu en bas à droite tu as le relais des salvages le sanctuaire c'est kaomwaka et bah quand tu t'es pas ici c'est ici où tu prends connaissance du stuff archéonique qu'on va obtenir bourgette c'est tout spécial ex volume 3 tu as juste à lire ça tu as des infos un archement archéonique intérêt cinq étoiles ça te met la quête à jour mais je sais pas si c'est indispensable à faire là je vais te montrer les positions exactes pour le stuff archéonique tu as juste à suivre ce chemin là en dessous tu arrives à une impasse en fait tu passes le pont de la divinité équine en gros la divinité des chevaux et là tu es chez marlon alors ce que tu as peut-être pas vu par contre si jamais tu as trouvé marlon c'est un petit peu à gauche il y a un truc là il y a un coffre ex sel archéonique c'est magnifique maintenant il faut le filet qui va avec alors ce coin là vachement joli c'est exactement où tu vas aller pour obtenir ton filet archéonique alors la position plutôt facile tu as le château d'hyrule donc un peu en dessous du château dhyrule à gauche la tour de la plaine et ensuite tu vas encore plus à gauche et t'auras un sanctuaire mot latania sur une montagne et quand tu montes un petit peu en haut tu auras le mont satori je crois que c'est vers là qu'il y a le cheval à l'famusain et là tu vois où je suis exactement tu as un big arbre gigantesque et là tu reconnais peut-être un truc un coffre tu fais quoi l'haris attention à toi harry non ex filet archéonique magnifique je sais pas chez vous mais ici plus grave je viens de passer à la nuit il pleut toujours on a akala les amis donc t'as varudania la montagne de la mort et juste un petit peu en bas à droite tu as le relais du sud d'akala le sanctuaire c'est jésus kaffi je vais appeler ma petite saku je sais pas si t'as remarqué la seule qui est sortie ça court je crois que les autres chevaux sont mignons mais voilà quoi non t'es trop belle en fait comme ça de toute façon c'est juste pour te montrer comment téléporter un cheval avec ça et comment l'équiper aussi donc saku viens c'est par la copine t'es trop belle et je sais pas ce que je t'ai mis dessus mais c'est trop joli en design c'est peut-être l'une de mes selles cheveux et filets préférés alors je me tiens zl tu parles au npc donc cette fille là en fait dès que t'es copain avec ton cheval elle va le sentir elle va te proposer de relooker ton cheval alors ici on va s'intéresser aux équipements j'ai jamais mis ce truc oh là là c'est pas pareil là les cheveux de saku ils sont passés où ça a l'air puissant mais mais non promis reste pas comme ça c'est juste pour te montrer c'est ça là c'est l'argonique ok filet martial ah ouais carrément alors moi ce que j'aime bien c'est celle d'appara c'est tellement joli non pour la bonne cause ça couffre je sais pas dis moi ce que tu en penses honnêtement côté design mais on voit même plus tes yeux c'est horrible est ce que t'aimes bien ce truc côté design soit honnête avec moi honnêtement j'aime bien le haut mais j'aime pas le fait qu'on voit pas sa crinière j'aime pas le fait qu'on voit pas ses yeux le stuff d'appara franchement c'est magnifique à côté ça manque de couleurs aussi mais en même temps c'est un stuff archéonique c'est normal alors on va tester la téléportation donc ça c'est juste pour te montrer après je t'emmène à la partie avec trois coeurs avec le cheval et tout mais ce que je viens de faire tu pourras le faire dans ta partie à toi alors honnêtement je pensais qu'on l'aurait appelé comme ça mais à mon avis faut siffler j'appuie sur ça oh my goodness c'est la première fois que je fais ça c'est dingue j'avoue c'est pas c'est pas dégueulasse quand tu vois ça tu as juste à siffler saku elle t'entend et boum et il y a un autre bonus avec cet équipement je te montre rapidement t'as vu son endurance 4 d'endurance de base why not attends saku voilà mais elle a un bonus de 2 d'endurance supplémentaire avec le stuff archéonique alors côté utilité franchement c'est mon équipement préféré côté design voilà grâce à ça pour un super équipement pour ton cheval super facile à obtenir alors moi j'ai déjà mis le cheval mais toi on va supposer que tu as amené ton cheval avec le stuff archéonique ce qui j'avoue plutôt facile c'est vachement pratique pour le reste juste à suivre le reste des étapes super facile et comme ça tu auras l'épée de légende avec trois coeurs stratégie stuff archéonique what the fuck masako le cheval tu laisses devant l'épée de légende et tu montes dessus quand tu as fait ça tu sauvegardes alors moi je te conseille vraiment tu sauvegardes à côté de l'épée et après tu te téléportes à l'immis c'est plus ou moins à droite du plateau du prélude normalement tu seras allé voir impa avant ensuite ça te dit où se trouve l'immis t'as un petit sanctuaire miyakana tu t'épées ici et c'est le même endroit qui te sert à dupliquer tes coeurs et ton endurance ça c'est magnifique alors du coup tu rentres dans le sanctuaire tu vérifies que tu as l'appareil photo sur toi tu te rapproches d'ici et en fait j'ai encore un meilleur truc pour les timings qu'avant je vais te remontrer donc tu te mets devant ce truc en anglais je crois que ça s'appelle apparatus ou un truc comme ça donc le glitch c'est apparatus glitch donc très important tu maintiens zl t'appuie sur l et juste après l t'appuie sur accroupir et comme ça tu auras plus de facilité à être accroupi bah devant ce machin et là tu fais examiner avec a et en même temps ça prend une photo parce que tu es juste à côté tu as ton appareil photo voilà alors là c'est important tu vas effacer la photo mais juste après tu laisses un petit dixième de seconde tu vas appuyer sur plus comme le menu start en fait comme pour faire ton inventaire donc tu fais a et ensuite tu fais menu inventaire mais tu laisses un dixième de seconde après le bouton timing il est important et normalement tu arrives là si tu n'y arrives pas tu refais te mettre accroupi prendre la photo etc alors maintenant tu prends une pomme par exemple si tu n'as pas de pomme c'est pas grave tu prends n'importe quoi ça va marcher la dernière fois qu'un piment mais là j'ai pas de piment j'ai une pomme ensuite tu vas faire plus plus c'est à dire menu inventaire menu inventaire ça va te faire quitter ici la sacoche et après tu vas revenir dans la sacoche c'est important que ce soit rapide donc tu fais deux fois plus d'affilée et ensuite tu auras toujours ta pomme sur toi ou pour n'importe ce que tu as pris tu appuies sur X ensuite tu regardes un souvenir n'importe lequel ça marche pas tu appuies sur B et là il y a un truc bizarre tu contrôles la plateforme et pourtant je peux déplacer le link bah tu as réussi c'est bien maintenant tu vas ici tu tombes tu attends un peu pas trop non plus sinon tu vas mourir enfin mourir tu comprends tu vas juste perdre un coeur ou un truc comme ça mais pas trop d'eau non plus ensuite tu fais foré corogu là où tu as sauvegardé tu reviens sur ton cheval et grâce au bug glitch apparatus tempérament des chevaux alors lui il est pas fougue il est vachement cool c'est bien ça celui là là tu vas voir il y a un truc qui se passe c'est bizarre on dirait je suis tombé quelque part parce que j'étais dans le vide juste avant et le glitch ça a sauvegardé le fait que j'allais tomber dans le vide sauf que normalement j'étais sur mon cheval t'attends un peu ça va mettre peut-être deux minutes environ faut être patient ou alors ça peut être plus rapide ça dépend si tu as de la chance il a des sous hirules ça paraît bizarre il ya des monstres au dessus bon et j'ai vu un gardien en fait il ya plein de gardiens ils me font peur c'est monstre alors ensuite tu tp un peu loin de la forêt corogu moi je conseille par exemple le sanctuaire de la renaissance quasiment tout le monde normalement peut se téléporter ici et là tu as quasiment tout fait c'est trop trop bien alors là vite tu vas devoir tomber de ton cheval dès que tu peux ça met un peu de temps à charger et prendre l'épée magnifique épée de légende ta 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 serait il a eu 30 d'attaque donc c'est vraiment l'épée classique pourtant j'ai que trois cas sauf quoi là j'ai plus de passe donc parce que j'ai oublié ma job mais je vais virer la torche elle m'a bien servi je reprends l'épée mon conseil quand même c'est fait de la place avant j'ai même pas eu à faire l'épreuve où je perds ma vie et tout pour la ramasser ça la ramasse par défaut ça c'est grâce au village mais il faut être très rapide enfin normalement le timing est tranquille mais plus t'es rapide mieux c'est pour ça que je t'ai mis à côté avec ton choix la félicitation t'as l'épée de légende la lame purificatrice dès le début de jeu après il y en a ils font avec un cerf dans les speedrun c'est possible tu peux le faire peut-être en une ou deux heures c'était super rapide trois heures tranquillement je pense mais le cerf il peut se déplacer en fait donc du coup c'est un peu risqué le cheval il se déplace pas il découte c'est pour ça que je préfère prendre un cheval c'est plus simple pour moi alors pour l'épée de légende les différences maintenant alors après la seule différence qu'il ya peut-être c'est que tu gagnes pas le slow supplémentaire quand tu obtiens l'épée de légende avec tresker parce que normalement il faut tresker minimum sinon tu peux pas la prendre par contre t'inquiète pas quand on va tresker tu pourras revenir ici prendre l'épée à l'ancienne normalement tu n'auras pas deux épées je pense pas que ça la duplique par contre ça va te redonner le slow supplémentaire pour l'épée de légende comme d'habitude et après il n'y aura aucune différence tu pourras toujours l'améliorer si tu as envie avec les épreuves de l'épée de légende etc notamment avec la méthode de la vidéo précédente pour améliorer ton épée de légende super facile j'ai détaillé un maximum pour vous aider à le faire pour rendre le shield keeping le plus simple possible pour toi comme ça tu pourras avoir l'épée légende l'améliorer rapidement 60 d'attaque à la place de 30 c'est trop c'est énorme la durabilité et le style qui va avec tu remarqueras dans cette vidéo j'ai perdu aucun coeur donc logiquement si tu gères bien tu peux le faire c'est la première fois en passant que je vois ce qui se passe quand t'as pas assez de vie pour choper ton épée j'avais jamais vu ça jusqu'à maintenant moi je suis content qu'ils nous protègent quand même un petit arbre de mojo merci bon bah voilà où les amis ça y est à ton épée de légende c'est magnifique trois coeurs avec la stratégie stuff archéonique vachement puissant en début du jeu plus un set archéonique qui te rajoute deux dents du rang sur ton cheval c'est dingue ce truc et en plus t'as juste à siffler et rapplique tu le tp n'importe où tu as envie franchement c'est trop puissant ce truc c'est quoi le plus puissant pour toi l'épée de légende ou le cheval c'est le cheval de légende ça y est what the fuck je m'en d'eux en tout cas j'espère que ça t'aura plu si c'est le cas hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus à t'abonner c'est pas déjà fait puis à bientôt ciao bye bye ciao et